Yo tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui les amis, vidéo craft de reliques en priorité parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé, je sais pas si je voulais faire mon tier list etc, je me suis dit, bah t'sais quoi Iron, go directement dans le jeu en fait, c'est juste plus simple pour conseiller les reliques, parce que c'est vrai qu'il y a des reliques qui sont selon moi très importantes, et d'autres reliques, bah elles existent uniquement pour certains modes de jeu, par exemple les guerres de guildes, donc pour la plupart des joueurs ça sera des reliques GP, quand je dis reliques GP ça veut dire que tu la craft uniquement pour avancer dans ta co-installation, donc là comme tu peux constater on a 5 bêtes démoniaques, et pour chaque bête démoniaque, à part Ratatos qu'on a une relique qui va aider, bah le perso, on va dire que le perso va devenir ultra broken cette bête et qui va aider toute ta team en gros tout simplement, de base le perso, en fait, le perso de base est déjà très fort sans reliques, mais il y a des bêtes démoniaques, où les reliques changent littéralement le gameplay de ta team, par exemple le serre avec Jogger Moon, Jogger, bon je sais plus comment il s'appelle, bah t'as la relique frérot, c'est plus du tout le même gameplay, c'est pour ça qu'il y a des reliques, c'est bien d'avoir les personnages pour faire les bêtes démoniaques, les gros supports en tout cas, mais c'est vrai qu'avoir leurs reliques c'est totalement game changing, comme on dit dans la vie, donc, on va commencer, bah t'sais qu'on va faire dans l'ordre, les reliques piaf, c'est vrai que les reliques piaf, comme tu peux le constater, il y en a 36, dans les 36 reliques piaf, il y en a énormément, c'est uniquement pour les GP, la relique que tu vas crafter en priorité, forcément, là il n'y a aucun débat, j'en ai parlé juste avant volontairement, d'ailleurs les gars je vais te faire un postillon sur mon écran, une dinguerie, j'en ai parlé juste avant, c'est les reliques des personnages bêtes démoniaques, sur le piaf, c'est Megelda, et sa relique, elle te permet littéralement, de rendre le piaf, mais tellement simple, sur énormément de comptes, je suis d'accord, actuellement, t'as pas besoin de Megelda avec les teams humaines, etc, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de team humaine intéressante, donc c'est vrai que, bah, crafter en priorité la relique de Megelda, ça va t'aider forcément, cette relique, elle est ultra pratique, je te laisse lire, c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé sur la globale, je suis sur le compte de mon amie Sarah, merci BG, de près de ton compte, bon là il est en train de dormir, bon, je ne lui ai pas envoyé de message, mais tranquille, tranquille, il va voir peut-être la vidéo, il va faire, oui frérot, comment ça ? Donc, la relique de Megelda, priorité les amis, il n'y a aucun débat, tu l'as fait, absolument, après, est-ce qu'il y a des reliques intéressantes du piaf ? Oui, il y a des reliques qui vont t'aider, par exemple, la relique de Gozer Festival, cette relique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça te permet d'augmenter ton DPS avec certaines teams, donc si t'as des stuff qui sont pas très intéressants, ou même si tu joues en HPDF toute ta team, histoire d'un peu plus tanker, bah grâce à cette relique, t'auras du DPS supplémentaire, parce que Gozer Festival, c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même beaucoup oublié, mais c'est toujours un très, très bon support, les gars, le personnage sort quand même pas mal de comptes, je le trouve pas dégueu, après, est-ce qu'il y a des reliques qui vont t'aider ? Jaina, bon, ça c'est pas très utile, donc ça c'est des reliques free-to-play, donc les reliques sur les airs, généralement, ça n'utilise pas de ressources, donc sources du vent, voilà, donc si tu veux les crafter pour les GP, tu vois, c'est ce que je disais juste avant, toutes les reliques ici, en tout cas sur le piaf, c'est énormément de reliques pour les GP, la relique de Hokeo Slow, c'est pas mal actuellement en PVP pour les teams humaines, vu qu'on joue Hokeo Slow vert en sub, dans certaines teams humaines avec Naofumi, donc c'est pas mal, donc ouais, honnêtement, tout le reste, c'est pas une giga dinguerie, Valentine, écoute, Valentine, si tu veux la crafter, pourquoi pas pour l'écureuil, ça peut t'aider vite fait, Shin, ah oui, c'est vrai, Shin, j'ai totalement oublié, Shin, honnêtement, c'est une priorité, pourquoi tu vas me dire, mais comment ça mon bœuf, Shin ? Parce que, regardez la relique, tu fais 50% de dégâts supplémentaires sur les ennemis qui souffrent de malus, donc ça, ça peut t'aider en termes de farming au début du jeu, elle est très utile cette relique, ben évidemment, si t'as les persos, genre philo, tir, etc, dès le début du jeu, est-ce que crafter la relique de Shin, ça serait utile pour toi ? Je sais pas, mais en vrai, cette relique, elle est intéressante pour le farming, donc on va dire, ça se prend, Escanor LR, sa relique, forcément, si t'as Escanor LR, ben, crafte-la, ça va de soi, Arthur, cet Arthur, en vrai, c'est bien d'avoir la relique, elle est toujours utile, Lilia, ok, nanana, après, c'est que des personnages qui servent pas trop, donc toutes les autres reliques, honnêtement, je vous le dis, c'est pour les GP, en vrai, ouais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reliques piaf, quand je regarde, les gars, il y en a 36, c'est pour les GP, mais c'est pas très utile, en fait, la plupart des reliques sont, ben, plus à jour, tout simplement, en même temps, c'est logique, les gars, c'était les premières reliques, donc c'est normal, on va passer au cerf, le cerf, donc la première relique à crafter en priorité, forcément, les gars, il n'y a pas trop de débat là-dessus, Jogger, si t'as Jogger, encore une fois, c'est le personnage pour la bête démoniaque, donc ici, le cerf, donc crafter cette relique, ça va te permettre de rendre le cerf encore plus simple, ça permet de rank up, et que ça, c'est trop fort, cette relique, les gars, elle est totalement broken, donc forcément, tu crafter Jogger en priorité, juste après, tu crafter la relique de Lise, c'est très important, parce que, regarde, en PVE, tu vas mettre un buff d'attaque de 50% pendant 3 tours, sur tous tes alliés, donc c'est marqué uniquement en PVE, et ça marche en sub, vu la main ici, on gagne même en emplacement secondaire, hop, c'est trop fort, franchement, les gars, cette relique, elle est incroyable, ça va te permettre de farmer plus vite avec tes teams, donc t'auras 50% d'attaque, ça tombe bien, vu que généralement, la plupart des contenus farming, en tout cas, on va dire, démons, les niveaux libres, etc., enfin, niveau libre or, etc., t'as compris, c'est du 3 tours, donc forcément, tu pourras profiter un maximum de la relique, cette relique, elle est très importante sur votre compte, elle va vous aider énormément, les autres reliques, après, je monte vite fait, la relique de Lise, cette relique, ici, elle est très utile aussi, par exemple, pour Lise LR en sub, ou même Lise LR tout courant, comme ça, ça te permet d'avoir 15% de stats liées au PV sur toute ta team, donc 15% de vampires, etc., c'est ultra fort, ça marche dans tous les contenus du jeu, Lise LR devient plus intéressante, ou même, il y a cette Lise qui est jouable quand t'es un nouveau joueur, elle est très intéressante, après, c'est quoi les reliques ? On s'en fout, donc ça, c'est plus pour les stats, en fait, c'est les reliques d'archange, maintenant, ouais, L, tu peux la faire si t'as envie de faire une team archange sur Nidog, pourquoi pas, Tarmiel, c'est quoi, Tarmiel, pourquoi pas aussi, ouais, bon, après, honnêtement, les gars, c'est des reliques, ouais, cette relique, elle est cool pour mettre le saignement en A-O-E, si tu joues King, si tu comptes, pardon, jouer King sur l'écureuil, bon, d'ici là, je pense qu'il y aura des nouveaux persos, parce que je pense que si t'as pas encore la relique de King, ça veut dire que tu fais pas le cerf, lol, donc l'écureuil, d'ici là, quand tu feras, il y aura des nouveaux persos plus intéressants, c'est déjà le cas, bien évidemment, mais bon, vous savez, les gars, le jeu évolue quand même très très vite, donc ouais, en vrai, ici, les gars, il n'y a pas énormément de reliques, pour moi, c'est Jogger, Lise, et le reste, bah, c'est Jogger, Lise, Elisabeth, et après, ouais, c'est, tu fais les reliques d'archange uniquement pour leur donner plus de stats, parce que c'est vrai que Sariel, on le met en link, donc forcément, bah, avoir un peu plus de stats, grâce à la relique, c'est intéressant, tu as donné plus d'attaques, de def et d'HP sur ton perso, donc c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal, cette relique, elle est pas très utile, donc ouais, King, ouais, bon, pourquoi pas. On va passer aux loups, c'est vrai que les loups, il y a quand même pas mal de reliques, même si, honnêtement, ça a changé depuis, donc, pareil, relique des loups, logique, lol, tu vas crafter la relique de tonard, donc pour tonard rouge, ça va te permettre littéralement de péter les loups à une vitesse, c'est délirant, je te laisse tirer la relique, c'est n'importe quoi, t'as plus d'HP, t'as des jauge, frérot, c'est nagré, cette relique, elle te permet de péter le jeu en 8, de péter les loups, en tout cas, tu les prends, tu les éclates en 8, c'est trop simple, je vous jure, les gars, c'est trop simple, donc crafter cette relique en priorité, après, vous faites la relique de Nanachi, forcément, Nanachi, les gars, c'est toujours l'un des meilleurs bacs du jeu, pour les inconnus, et aussi d'autres teams, même si, généralement, pour d'autres teams, maintenant, on préfère mettre d'autres subs, mais la relique Nanachi, elle est très importante, parce que les inconnus, ce qui est cool, c'est que, même si tu commences 2e, t'as de fortes chances de gagner, parce que la team a été faite comme ça, tu vois, parce que la plupart du temps, t'as pas non plus énormément de CP, donc c'est volontaire venant des développeurs. La relique, je vois la relique de King, tu peux crafter la relique de King, elle peut t'aider, parce que c'est une relique support de ta team, ce King Bleu est toujours pas mal, pour les nouveaux joueurs, si tu l'as, honnêtement, c'est pas dégueu, ou même si t'as droppé le nouveau King, tu peux faire des petits trucs, ce King est pas mal, donc je te conseille aussi de crafter la relique, après, y'a quoi comme relique ? Après, c'est des reliques plus axées GVG, parce que, c'est pareil que Skadi, la relique, elle est intéressante, mais honnêtement, quand t'as un nouveau joueur, tu vas plus jouer Skadi, donc on va dire tout ce qui est Skadi, Gen Ragnarok, Matrona, ouais, pourquoi pas, ouais, bon, pourquoi pas, Zelle, on s'en fout, Kuzak, on s'en fout, donc ouais, en vrai de vrai, les autres reliques, c'est pareil, Gloxinia, bon, why not, si t'as envie de faire la relique, pour être simfée, et la T, c'est une relique BDG, donc ouais, en vrai de vrai, en termes de priorité, pour moi, c'est les trois reliques ici, les autres reliques, les gars, faites comme vous voulez, c'est des reliques, des reliques, pardon, très spécifiques, GVG, BDG, par exemple, Matrona, ouais, les gars, honnêtement, faites, faites-vous plaisir, les autres reliques, c'est pas, c'est pas le truc le plus intéressant, honnêtement, donc, ouais, 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 reliques du Snake, le Snake, il y a des reliques qui sont très intéressantes, la plupart des reliques sont très utiles, sur énormément de personnages, donc, donc là, comme tu peux le constater, il y a, ça, c'est les trois premières reliques, d'ailleurs, après, on a eu Freya, donc, forcément, bah, la première relique à crafter, si tu possèdes l'une des deux Freya, c'est la relique de Freya, qui, littéralement, te permet d'avoir un personnage totalement broken, c'est une relique qui, bah, les, vous regardez, hein, juste le premier mot, enfin, la première ligne, Nidog, après, t'as un roman, en gros, c'est marqué, détruit Nidog, ça devient un petit serpent de dessin animé, carrément, bref, les gars, vous avez Freya, crafter cette relique en priorité, ça va me dire, ouais, bah, c'est logique, bah, oui, mais les gars, je le rosiens au début de la vidéo, je l'ai dit, t'as les personnages bêtes démoniaques, tu craftes la relique, en premier, c'est, bah, c'est logique, hein, voilà, c'est totalement logique, après, en relique, à crafter en priorité, il y a plus, c'est plus des reliques support, entre guillemets, frères en priorité, je pense, en deuxième frère, c'est bien de l'avoir, en gros, c'est une relique qui va te permettre d'augmenter les stades de base des Ragnarok ou races inconnues, et aussi, leur DPS mono-cible, il me semble, ouais, cible unique, donc, ouais, mono-cible, cette relique est ultra-forte pour le PvE, elle est incroyable, la relique de Jannes, c'est pareil, elle est très utile dans certaines situations, même si, actuellement, c'est plus une obligation qu'on part à avant, donc, ouais, je dirais un peu en troisième, même si, je pense qu'en troisième, le plus logique, c'est de crafter la relique de Roxy, Roxy éveillée, qui te permet d'avoir une Roxy qui est totalement broken, la Roxy, en fait, c'est simple, si t'as Roxy dans ta box, t'es obligé d'avoir sa relique, en fait, parce qu'avec Escanor, actuellement, même Arthur KO, etc., le perso, t'es trop au farming, genre, il y a des contenus, tu sais, les petits boss à la con, etc., Roxy, elle est incroyable, même dans les bêtes démoniaques, Roxy est trop forte sur le piaf, tu fais une team humaine, d'ailleurs, j'en ai parlé au début de la vidéo, tu pètes le piaf, le cerf, c'est pareil, les loups, c'est pareil, Nidhogg, c'est un peu moins intéressant, c'est vrai, mais écoute, pour moi, Roxy, c'est une relique très importante, on a la relique de mon speed, de mon speed, de Merlin, qui, en gros, te permet d'avoir une synth support, bien évidemment, il faut la crafter en priorité, si tu joues synth en PVP, parce que c'est littéralement, la relique support de la team synth, elle est très très forte, une fois, les gars, je vous invite à lire, si vous ne connaissez pas la relique, donc, relique très intéressante, si tu joues en PVP, la team synth, la relique de mon speed, elle est cool, pour les joueurs GVG, mais bon, en vrai, je ne veux pas en parler, la relique des Star Rosa, elle existe uniquement, selon moi, pour les stats supplémentaires, l'effet n'est pas non plus très intéressant, il est ok, on va dire, relique de Lys, on s'en fout, élevé, la relique d'élevé, elle est pas mal, si tu comptes jouer élevé, bien évidemment, craft sa relique, ça permet de le up de ouf, que ce soit en termes de stats de base, et l'effet, c'est très intéressant, donc, bien évidemment, craft l'en priorité, si tu as élevé LR, bon, priorité, on va dire, Freya, après, frère, yo frère, ici frère, Roxy, et, bah après, tu te fais plaisir, quoi, c'est soit Jeanne, soit élevé, AM, pourquoi pas aussi, les gars, c'est une relique intéressante, si tu joues AM, bien évidemment, si tu joues pas, on s'en fout, c'est Mimir Max, et Zelle Nebula, c'est une relique qui est toujours intéressante, tu peux, tu peux jouer Zelle Nebula, ça peut arriver, même si je pense que les nouveaux joueurs, bah, ils s'en foutent un peu de ramener Zelle Nebula, Zeldris, Zeldris, si tu as Zeldris LR, craft sa relique, parce qu'elle est très utile, dans certains contenus PV, tu peux utiliser Zeldris LR, et franchement, c'est pas mal, c'est intéressant, et les autres reliques, bah, c'est plus, relique GVG, ou même relique, relique GP, quoi, GVG, GVG, slash GP, ouais, on va dire ça comme ça, bon, Lys, on s'en fout, Star Rosa, c'est plus GVG, on va dire, PVP KO, etc, enfin, PVP 3V3, même si honnêtement, c'est plus méta, actuellement, mon speed GVG, donc ouais, je pense que sur le, ni Doc, j'ai presque tout dit, et là, les reliques, les reliques écurées, il y en a pas beaucoup, actuellement, je vous conseille uniquement, une relique, Mael, pour moi, la relique Mael, elle est totalement broken, ça permet d'avoir un Mael, qui, je sais pas, les gars, il lance carrément des parpaings sur les ennemis, c'est une dinguerie, comment cette relique, elle est trop forte, les autres reliques, est-ce que la relique de 3K, elle est intéressante, pour moi, non, et la relique de Dereri, non, genre, la relique, je comprends toujours pas l'intérêt, à part peut-être pour faire des petits scores, un jour, sur du BDG, même si honnêtement, actuellement, on a des meilleurs persos, enfin bref, écoutez les gars, j'espère donner tous les détails, merci à vous regarder, n'hésitez pas à vous abonner, et des bisous, tchouuuuus !